Bonjour les enfants et bienvenue à la Dictée 14 bilan. Je vais lire la phrase une fois en entier, puis je vais la relire en respectant la ponctuation et en faisant des pauses et je finirai par relire une dernière fois la phrase en respectant la ponctuation. C'est parti ! Le voleur forçait d'abord la porte de la maison, puis il avançait à pas de loup. Ensuite, il déplaçait quelques meubles et en saccageait d'autres à la recherche d'un coffre ou d'une cachette. Lorsqu'il trouvait des bijoux en or ou des objets de valeur, il les rangeait dans son sac à dos. Lorsqu'il entendait du bruit, il s'élançait par la fenêtre du salon et plongeait dans la nuit noire. Je vais relire la phrase. Le voleur forçait d'abord la porte de la maison, point. Puis, il avançait à pas de loup, point. Ensuite, virgule, il déplaçait quelques meubles et en saccageait d'autres à la recherche d'un coffre ou d'une cachette, point. Lorsqu'il trouvait des bijoux en or ou des objets de valeur, virgule, il les rangeait dans son sac à dos, point. Je vais relire le texte une dernière fois. Le voleur forçait d'abord la porte de la maison, point. Puis, il avançait à pas de loup, point. Ensuite, virgule, il déplaçait quelques meubles et en saccageait d'autres à la recherche d'un coffre ou d'une cachette, point. Lorsqu'il trouvait des bijoux en or ou des objets de valeur, virgule, il les rangeait dans son sac à dos, point. Lorsqu'il entendait du bruit, virgule, il s'élançait par la fenêtre du salon et plongeait dans la nuit noire, point. et puis, il voit un peu des plaît pour le salon de valence, point. Sous-titrage FR ?